Bonjour à tous, après l'heure sacre, les éléphants vainqueurs de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, la canne en 2023 reçue par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État va manifester à nos pachydermes la reconnaissance de la nation ce mardi 13 février 2024 et ce sera dans quelques instants, c'est-à-dire à 11h au palais présidentiel au plateau. Et puis la canne 2023, la 34e Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants vainqueurs l'ont présentée hier au premier capitaine, le président Alassane Ouattara et à toute la nation ivoirienne. Au stade Félix Oufweboigny, une caravane des joueurs a sillonné même à Bidjan, visitant plusieurs communes pour permettre aux populations de s'approprier dame coupe, occasion parfaite de communion entre populations et éléphants footballeurs. Ces joueurs dans le sacre permettent que la canne de l'hospitalité reste dans le pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, pays haute de la canne 2023. Ce trophée que vous venez de voir, les éléphants l'ont arraché de haute lutte devant les Super Eagles de Nigeria. C'était dimanche à la finale de la canne 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Témoin privilégié de cette belle victoire, le premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara. Bien évidemment, le chef de l'État a partagé le premier, la joie de la sélection nationale à l'issue de ce sacre. Viviane Aime. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a sa troisième médaille continentale. Le trophée continental brandit fièrement par Max Alain Gradel entouré de ses coéquipiers, sous les cris de joie et acclamation de tout un peuple. Une victoire au goût étourdissant. Arraché au forceps grâce à la combativité des éléphants footballeurs et leur encadrement technique. Grâce à la persévérance des supporters et du peuple ivoirien, unis et solidaires autour de l'objectif commun. Mais au départ de toute cette ferveur, un grand visionnaire, le président de la République Alassane Ouattara. Premier des Ivoiriens à avoir rêvé de ce troisième sacre continental pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il projette toujours plus haut, toujours plus grand sur le continent africain. Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la Cannes, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire qu'en 92, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, c'était à Malabo. Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. C'est ce rêve de grandeur pour la Côte d'Ivoire qui a suscité l'initiative d'organiser en terre ivoirienne la meilleure des Cannes jamais organisées auparavant en Afrique. Un événement qui vient grandir l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde. À cela s'ajoute le sacre des éléphants. L'image des joueurs exultant après leur victoire autour de leur capitaine en chef est si riche d'émotions. On peut voir un père heureux et fier du travail abattu par ses fils. Et des fils heureux d'avoir accompli la vision du père. Les yeux brillants de bonheur de Max Gradel brandissant enfin le trophée continental au terme de quatre matchs décisifs âprement disputés au cours de cette 23e Coupe d'Afrique des Nations. La meilleure jamais organisée jusqu'ici en Afrique. La Côte d'Ivoire et son peuple peuvent crier haut et fort. C'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien. Hors de nos frontières, intensification de la pression internationale pour un accord entre Israël et le Hamas. Accord de trêve qui inclut de nouvelles libérations d'otages de la guerre Israël-Hamas. Au Sénégal, alors que la contestation du report de l'élection présidentielle se poursuit, les deux anciens chefs d'État, Abdou Dioufa et Abdoulaye Wad, apportent leur soutien au président Makissal. C'est tout pour ce flash. L'info revient à 7h.